Il faut tirer cette foutue bande Donc ce que j'ai fait comme d'habitude pour être sûr de ne rien oublier c'est que j'ai tout noté sur mon petit carnet Donc on va commencer tout de suite avec les astuces Pour commencer je voulais simplement vous dire que je ne suis pas esthéticienne Je ne suis pas une professionnelle Je vous partage tout simplement mes astuces Ce qui marche pour moi Ce qui me permet tous les mois de m'épiler le maillot seule Et d'y arriver sans soucis Et de ne pas forcément devoir aller chez l'esthéticienne Parce que je sais que c'est quand même un rendez-vous Et une prestation qui est un peu délicate Parce qu'on n'est pas tout à l'aise avec ce genre de prestat Et on préférait éviter en fait ce genre de moment un petit peu awkward C'est pour ça que j'ai décidé de partager avec vous mes astuces aujourd'hui Mais attention je ne suis pas une pro Alors déjà avant l'épilation Donc il y a quand même des petites étapes Évidemment il faut nettoyer la zone Donc voilà prenez une petite douche avant de vous épiler Et aussi profitez-en pour gommer le maillot aussi Alors évidemment le maillot c'est quand même une peau Et une zone qui est quand même assez fine et assez sensible Donc voilà encore une fois n'y allez pas à fond à fond à fond Mais voilà essayez d'exfolier la partie que vous voulez épiler Ensuite donc on va passer au niveau On va passer à l'installation Ce que je vous conseille de faire en fait C'est déjà de le faire sur une surface plane évidemment Sur un matelas bon si vous pouvez le faire par terre sur un tapis allez-y faites-le Mais moi ce que je vous conseille de faire si vous le faites sur votre lit C'est d'enlever en fait les couettes et d'être à même le matelas Bon évidemment avec une serviette au-dessus Mais pas avoir la couette et des coussins Enfin voilà des choses un petit peu molles Sur lesquelles voilà vous allez un petit peu vous enfoncer Il faut dans l'idéal être vraiment sur une surface bien plane Pour reproduire un petit peu la table d'esthéticienne Donc qu'on voit en institut Si vous avez un matelas qui est assez mou Je vous conseillerais de le faire par terre Pourquoi pas mettre voilà plusieurs serviettes Pour pas que ce soit trop dur et que ce soit douloureux pour vous Pour votre dos et tout ça Mais en tout cas une surface bien plane c'est important Ensuite au niveau du matériel Comme d'habitude donc là j'ai mon miroir vous le connaissez J'ai un côté simple et un côté loupe Donc très très pratique Faire ça dans un endroit avec une lumière naturelle Donc dans l'idéal en plein jour Si vous faites ça alors qu'il fait sombre Ayez vraiment une bonne bonne lumière Mais je vous dis en tout cas la meilleure lumière reste quand même la lumière naturelle Évidemment à côté de vous donc il faut que vous ayez vos bandes Donc les bandes qui soient prêtes à porter de main Parce que bon une fois que vous avez mis la cire S'il faut commencer à chercher après les bandes c'est un peu compliqué Donc avoir les bandes bien à côté de vous Le pot de cire aussi évidemment à côté de vous Voilà la spatule prête tout ça Ayez aussi un petit peu de talc Une petite bouteille de talc ou bien de la maïzena ou autre à côté de vous Au cas où voilà vous commencez à transpirer Et bien aussi à voir à côté de vous c'est une paire de ciseaux Au cas où les poils sont un petit peu trop longs N'hésitez pas à les couper parce que sinon ça va être douloureux en fait au moment de l'épilation Alors en général on dit que les poils doivent être à une longueur au minimum de 0,5 cm Donc 5 mm Voilà s'ils sont plus longs que ça n'hésitez pas à les couper Mais évidemment faites attention à ne pas couper trop court Parce que sinon après voilà ils risquent de ne pas partir non plus Ayez un oreiller aussi pour le confort de votre dos tout simplement Alors les filles donc maintenant on va parler de l'épilation en elle-même Et donc de comment vraiment voilà passer à l'épilation Je pense que c'est le moment de la vidéo que vous attendez toutes Le principe déjà numéro 1 et ça ne l'oubliez pas C'est de commencer de l'arrière vers l'avant Donc je m'explique On ne va pas commencer du bas-ventre jusqu'à l'arrière ou au sillon interfécié Mais plutôt on va faire l'inverse On va commencer par le sillon interfécié Et ensuite on va arriver vraiment faire le tour Donc jusqu'à l'avant donc jusqu'au bas-ventre Évidemment après ça va dépendre de votre pilosité Si vous avez besoin d'épiler votre sillon interfécié Ou si vous avez seulement besoin d'épiler votre maillot Faire un maillot simple, un maillot échancré, un maillot intégral Voilà ça, ça va vraiment dépendre de vous Mais l'assuce numéro 1 c'est de commencer de l'arrière vers l'avant Parce qu'en fait la peau des fesses et de la partie arrière Est beaucoup plus épaisse que la peau devant Et moi personnellement je trouve que la partie la plus douloureuse à épiler Au niveau du maillot c'est vraiment le bas-ventre Et aussi au niveau des plis des cuisses La peau est très 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 fine Et pour moi je trouve que c'est le plus douloureux En commençant en fait par l'arrière La peau et vous aussi vous avez le temps en fait de vous habituer à la douleur entre guillemets Et voilà et vous aurez moins mal en fait Donc ça vraiment pour moi c'est the astuce Pour ne pas avoir mal quand on s'épile Ou du coup ou du moins moins mal Alors évidemment la première bande va toujours être un peu douloureuse On a toujours peur de tirer la première fois On est un peu comme ça Mais après ça va et après on s'habitue Et honnêtement moi ça fait des années que je le fais Et voilà et je dis pas que c'est pas douloureux Mais c'est vachement c'est vraiment 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 supportable Donc voilà je sais que vous pouvez le faire Si j'y arrive vous allez y arriver aussi Donc évidemment les filles donc avant de poser la première bande de cire Vous faites attention à ce que la cire soit bien chaude mais pas trop chaude Donc évidemment parce que voilà enfin faudrait pas vous brûler Ça reste quand même une zone assez délicate donc faites attention Pour ce qui est du sillon interfessier Alors ça va dépendre de vous de votre confort Soit vous vous mettez sur le dos Soit vous vous mettez sur le côté en fait Et le plus important c'est vraiment d'avoir votre miroir devant vous Pour que vous voyez bien là où vous mettez la cire Aussi les filles chose très importante Appliquez bien la cire dans le sens de la pousse du poil C'est quand même un grand principe dans l'épilation à la cire Donc appliquez la cire dans le sens de la pousse du poil Mais toujours enlevez dans le sens inverse de la pousse du poil Donc ça c'est très important Ne vous inquiétez pas les filles je sais que c'est une zone qui est voilà même si la peau est sensible vous n'allez pas vous arracher la peau Ça va aller la peau reste bien à sa place donc ne vous inquiétez pas Aussi bon il y aura peut-être quelques petits saignements surtout si c'est la première fois que vous le faites Mais encore une fois c'est tout à fait normal Et quand je dis saignement voilà c'est pas non plus une grosse surface de peau qui part Et du coup toute la surface est en train de saigner Non c'est vraiment en fait les endroits où il y avait le poil avant Donc ça va faire des petits points de sang mais vraiment minuscules Et c'est tout à fait normal donc ne vous inquiétez pas Ensuite une fois que vous avez fait ça Ce que vous faites c'est que vous pouvez vous redresser un petit peu Le plus important en fait c'est vraiment d'avoir une bonne vue dans le miroir Parce que c'est le miroir qui va vous aiguiller Parce que évidemment quand on regarde comme ça on ne voit pas grand chose Alors la deuxième astuce que je peux vous donner aussi C'est vraiment de faire des petites bandes et y aller par petites zones C'est à dire que vous n'allez pas étaler la cire sur tout votre maillot d'un coup Et troisième astuce c'est de commencer toujours de l'extérieur vers l'intérieur Donc vous avez vos jambes comme ça Donc vous commencez par la partie la plus proche de vos jambes Donc l'intérieur des cuisses Enfin voilà et ensuite vous travaillez Donc vous allez épiler de plus en plus Donc après ça va dépendre de vous comme je vous le disais au début A quel point vous voulez échancrer votre maillot Et aussi une autre astuce Quand vous tirez la bande Surtout les filles surtout surtout Tenez bien votre peau Admettons vous appliquez la cire Donc dans ce sens là mais au niveau du maillot Pas sur la cuisse Vous appliquez la cire comme ça Donc ça veut dire que vous allez tirer dans ce sens là Mais quand vous tirez dans ce sens là Cette main là il faut absolument qu'elle tienne votre peau En place parce que si vous tirez Sans en fait tenir la peau Et bah votre peau va partir avec la bande Et ça va vous faire mais super mal Donc vous tenez bien la peau en place dans le sens inverse Et vous tirez comme ça Et là la peau reste bien en place Et il y a que les poils qui partent Et comme ça la peau n'est pas tirée Évidemment comme je vous le disais au début La peau ne va pas s'arracher Si vous tenez pas mais ça va vous faire beaucoup plus mal Et aussi toujours pour ce qui est de la douleur Une fois que vous avez tiré en fait votre bande Moi ce que j'ai remarqué c'est que les esthéticiennes En fait ont tendance à appuyer sur la zone qui vient d'être épilée Par exemple admettons là c'est votre maillot Vous tirez la bande Et ensuite vous venez appuyer Pas avec la bande mais avec votre main Vous venez appuyer Exercer une petite pression sur la zone Pendant quelques secondes Et comme ça ça va vous faire moins mal on va dire Mais honnêtement la douleur va durer que quelques secondes Après ça part Donc voilà c'est pas non plus insurmontable Et aussi les filles quand vous épilez une zone Ce qu'il faut faire C'est ne pas simplement mettre de la cire Là où il y a les poils Mais en mettre aussi à côté Alors j'ai pris un eyeliner pour vous faire le dessin Donc admettons Hop Voilà Donc admettons ça c'est la zone en fait que vous voulez épiler Voilà donc ça c'est la zone que vous voulez épiler Admettons ça c'est les poils Et bien vous vous allez appliquer Pas uniquement la cire sur la zone à épiler Mais vous allez déborder un petit peu Donc admettons Comme ça Comme ça Comme ça Donc vous allez déborder un petit peu en fait Votre bande de cire sur la partie où il n'y a pas de poils Et comme ça en fait ça va vraiment permettre à la cire De bien se décoller Et de pas trop trop accrocher aux poils Parce que ce qui arrive souvent C'est que quand on met de la cire uniquement sur une partie qui est très poilue Et bien du coup après la cire accroche Et on n'arrive plus en fait à tirer et ça fait très 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 mal Donc voilà je vous conseille toujours quand vous appliquez la cire D'en mettre un petit peu sur la peau à côté Qui n'est sans poils quoi tout simplement Et aussi les filles Donc au fur et à mesure que vous vous épilez Vous allez voir que la cire va un petit peu refroidir Surtout n'hésitez pas à refaire chauffer la cire un petit peu Parce qu'en fait ce que j'ai remarqué aussi C'est que plus la cire est froide Enfin moins la cire est chaude plutôt Et plus en fait ça va être douloureux Déjà à l'application parce que la cire va être froide Donc quand vous allez appliquer la cire sur vos poils Et bien ça va tirer en fait Et ça va vous faire mal Et après en tirant je trouve que Je trouve que la cire n'est plus aussi malléable Et je trouve ça beaucoup plus douloureux Ah oui et encore une autre astuce les filles Quand vous vous épilez en fait Moi ce que je vous conseille de faire Donc évidemment Bon je vais faire comme ça Donc quand on a le Donc voilà enfin on a le maillot qui est ici Ce que je vous conseille de faire C'est d'y aller vraiment C'est vraiment en fait d'alterner d'un côté puis l'autre C'est de ne pas faire tout un côté Et ensuite enchaîner faire tout l'autre côté Et en fait comme ça Les zones Enfin je trouve ça beaucoup moins douloureux Parce que la peau et la zone qui est là en fait S'habitue à l'épilation tout simplement Et donc je trouve ça beaucoup moins douloureux Une fois que vous avez épilé ça Enfin cette partie là Donc vous allez passer à cette partie là Et du coup cette partie là en fait A le temps de se reposer aussi Et de s'en remettre entre guillemets Alors pour celles qui veulent faire un maillot échancré Ou voire intégral même Les filles n'ayez pas peur Ça a l'air beaucoup plus impressionnant Que ça ne l'est en vérité Si vous appliquez en fait les conseils Que je viens de vous faire Peu importe l'échancrure Honnêtement ça fait pas si mal que ça Et honnêtement les filles ne vous inquiétez pas Je sais que je sais Franchement je sais I know Je sais que la bande que vous allez tirer Vous allez mais avoir les mains moites Vous allez stresser Mais surtout les filles ce qu'il faut faire Les filles Faites-le Faites-moi confiance Tirez d'un coup sec Qu'il ne faut pas hésiter à ce moment là C'est à dire qu'il ne faut pas avoir peur à ce moment là Et même si vous stressez Vous avez les mains moites et tout Et bien il faut y aller Il faut tirer cette foutue bande Vous tenez bien évidemment la peau d'un côté Et vous tirez d'un coup C'est super important Et s'il faut après vous souffler Vous appuyer Vous faites des respirations Vous allez dire Oh my god je l'ai fait Et voilà Et vous allez y arriver Et vous allez vous rendre compte Que finalement c'est pas si ouf que ça Et en fait Je pense que ce qui fait le plus peur Finalement Et ce qui met le plus la pression C'est l'appréhension qu'on a Et l'idée qu'on se fait de cette épilation Parce que c'est une zone Où c'est une peau un peu plus sensible Qui est très poilue Mais au final Franchement C'est carrément faisable Et comme je vous l'ai dit au début Si j'y arrive Vous pouvez y arriver aussi Donc voilà les filles Donc toutes mes astuces Honnêtement Vous pouvez y arriver C'est possible Ne vous inquiétez pas N'ayez pas peur Surtout si vous prenez la bonne cire Ah oui J'ai oublié de vous dire Que moi la cire que j'utilise Comme vous le savez Je l'ai déjà mentionné Dans ma vidéo précédente Sur ma routine Sur l'épilation J'utilise cette cire là Qui est la cire vite Que j'aime énormément Cette vidéo n'est évidemment pas sponsorisée Sinon je vous le dirais Mais voilà c'est une cire Qui est très bien Pour les zones sensibles Que ce soit pour les aisselles Ou le maillot Evidemment il y en existe Plein d'autres Donc si vous avez déjà Votre cire préférée Ça veut pas dire Qu'il faut absolument Aller acheter celle-ci Mais en tout cas Moi c'est celle-là Que j'utilise Donc c'est la vite cire orientale Parfum fleur de jasmin Mais honnêtement Le parfum moi je peux Je voilà J'y accorde pas forcément d'importance Mais voilà En tout cas c'est celle-ci Et elle est vraiment top Alors les filles Pour ce qui est Voilà une fois que vous avez terminé En fait votre épilation Pour ce qui est des soins Un petit peu post-épilatoires Bon évidemment Ça va dépendre de votre cire Moi la cire que j'utilise Celle-ci elle est top Parce qu'elle se rince à l'eau Et c'est pour ça aussi Que je l'aime beaucoup Et donc ce que je fais Tout simplement en fait C'est qu'après Enfin voilà Une fois que je me suis épilée Que j'ai terminé Je file sous la douche Je me rince Et après voilà quoi C'est la liberté On se sent légère On a genre 10 kilos de moins sur nous Et voilà Et j'hydrate aussi un petit peu Je passe un peu d'huile de coco En général Voilà vous savez que j'aime beaucoup ça Mais vous pouvez mettre N'importe quelle crème hydratante Voilà Qui vous convient Et il faut aussi prendre soin De cette zone là C'est de la peau aussi Donc voilà Faut en prendre soin Faut pas avoir peur de l'hydrater Tout ça Voilà les filles Donc mes astuces Touche à leur faim Aussi si vous voulez Qu'on reste en contact De façon un peu plus régulière Et quotidienne Suivez moi sur Instagram Parce que je poste très souvent Surtout dans ma story Pas tant sur les photos Mais mes stories J'aime beaucoup échanger avec vous La raison pour laquelle je vous dis ça C'est que vous êtes de plus en plus nombreuses A me poser des questions Sur ma routine fitness Sur les produits que j'utilise au quotidien Sur quel rouge à lèvres je porte Et tout Et c'est vraiment sur Instagram Que je vous dis tout ça Que je réponds à vos questions Et c'est beaucoup plus facile pour moi De répondre à ce genre de questions aussi Voilà les filles Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne Et si vous découvrez ma chaîne N'hésitez pas à vous abonner En tout cas moi je vous retrouve Très très bientôt Comme d'habitude Et je vous fais des gros gros bisous Et merci pour tout